Vous avez été nombreuses à me demander si ma petite Lucky ça allait mieux. Et bien oui, elle est en pleine forme. Elle a eu sa petite piqûre d'anti-inflammatoire. Et puis maintenant, les petits boutons dans sa bouche sont partis. Bon là, je ne sais pas si vous la voyez. Bon, il est déjà presque 5h, donc il fait un petit peu nuit. Mais voilà, elle n'arrête pas de faire des câlins. Donc là, elle est sur moi. Je suis sur le canapé, dans ma couette. Voilà, j'ai fait une petite pause. Je regarde un petit peu des vidéos sur Youtube. Donc voilà, tout simplement. Donc elle va super bien. Elle pète la forme et elle n'arrête pas de faire des câlins. Donc voilà, elle est en permanence sur moi. Et j'ai Abby. Elle est tellement noire qu'on ne la voit pas dans la nuit. Abby, voilà, on voit un petit peu bouger. Donc Abby aussi, elle pète le feu. Donc voilà, dès que je vais sur le canapé, il faut qu'elle soit avec moi. Alors, voilà ce que ça donne. Le parquet est posé complètement. Donc là, il reste juste les plaintes à poser. J'ai un retour de mon toilette. Je suis contente parce qu'il n'était plus là. Et pour une pisseuse comme moi, c'est difficile. Donc il est de retour. Donc mon maman, il n'y a pas de fuite. Donc c'est nickel. Et là, mon chéri va s'attaquer au mur vert. Et du coup, il va être rose. Donc là, ça y est, je vais enfin avoir ma salle de bain rose. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment une toute toute petite pièce. On a vraiment du mal à bouger dedans. C'est-à-dire, c'est vraiment très, 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 très riquiqui. Surtout avec le meuble, en fait, qui est ici. Bon, le meuble, ce n'est pas à nous. Donc voilà, on est obligé de le laisser. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la salle de bain. Et le plus chiant, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre non plus. Donc voilà, ce n'est pas très, très lumineux. Donc voilà, j'espère qu'avec le rose, ça va éclaircir un petit peu la pièce. Déjà avec le gris, comme ça, c'est plutôt sympa. Mais bon, le vert, on l'avait choisi. Mais bon, quand on l'a choisi, c'était à l'époque. Ça nous plaisait. On était tout contents. Et puis finalement, voilà, moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus de l'os vert. Voilà, j'ai fini par le détester. Mais maintenant, voilà, maintenant, ça va bien me plaire. C'est la dernière pièce, on est contents. Et sinon, pour le plafond, donc le plafond, on a juste de la peinture comme ça. Mais en fait, la peinture, je vais vous montrer au-dessus de la douche ce qui s'est passé. Voilà, regardez-moi ça, les dégâts. En fait, toute la peinture s'est décollée. Et ça a fait plein de cloques. Et tout, tout, c'est pas moisi, mais tout s'est décollé. Donc là, c'est juste la plaque de placo qu'on voit. Donc voilà, tout s'est décollé au bout de même pas un mois qu'on était arrivés. Donc voilà, on a laissé comme c'était. Mais bon, parce qu'à l'époque, on pouvait pas refaire. On n'avait pas les moyens. Puis bon, voilà, on a laissé ça comme ça. Et bon, là, ça va être refait. On va mettre un plafond en PVC. Donc on va racheter des lamelles de PVC. Et comme ça, au moins, la peinture ne bougera plus. Parce que, voilà, je sais pas si c'est de la peinture adaptée pour une salle de bain ou quoi. Mais en tout cas, elle n'a pas du tout tenu partout. Tout plafond s'est décollé, quoi. Il y a vraiment des cloques partout. Donc, non, voilà, là, ça va être refait. Ça va être tout nickel. En attendant, j'ai du cirque partout. Partout, partout, c'est le gros bazar. Et pour sortir de la salle de bain, eh ben, c'est galère. Mais bon, on y arrive. Ça vient bon. C'est la dernière pièce. Et je me dis, ça va me permettre de trier tout mon maquillage, tout ce bazar là. Donc, voilà, je vais peut-être allumer la lumière. Oui, sinon, donc là, on est le soir. Et voilà, j'ai eu toute la journée des messages vraiment adorables, vraiment super gentils. Ça fait vraiment chaud au cœur. Malheureusement, il y a, voilà, comme je m'en doutais, il y a vraiment les déchets du net qui passent, qui doivent être jalouses, je sais pas. Ou des personnes qui sont vraiment contentes, en fait, qu'il y ait du malheur. Et puis qui sont là à rajouter une couche. Vous savez, tiens, t'étais déjà au plus mal, t'étais déjà au plus bas. Eh ben, tiens, on va mettre des j'aime pas sous toutes tes vidéos. Ça va te rendre encore... Ça va te foutre le moral encore plus à plat. Enfin, franchement, c'est... Vous vous rendez même pas compte que j'ai eu plus d'une centaine de messages positifs. Et c'est pas 5 ou 10 débiles, des raclures du net qui vont me démoraliser. Franchement, vous croyez quoi qu'on attend que ça ? Enfin, vous croyez quoi que c'est juste en mettant un j'aime pas ? Et vous n'avez même pas le courage de mettre un commentaire. Enfin, ça m'hallucine et vous êtes tellement pitoyables. Vous avez vraiment que ça à faire de vos journées, à laisser un j'aime pas. Je suis sûre que vous n'avez même pas regardé la vidéo en plus. Et voilà, c'est tellement minable, tellement bas, voilà, que ça ne me touche même pas. Au début, vraiment, ça me touchait. Au début, je me disais, oh, voilà, c'est les gens qui n'aiment pas mes vidéos, tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux m'en foutre ? Il y a tellement de choses bien plus graves dans la vie, dans ma vie, dans la vie des autres, que voilà, je vais pas me prendre la tête pour des débiles qui n'ont sûrement même pas regardé mes vidéos, ils ont juste regardé le titre. Puis hop, j'aime pas. Enfin, c'est tellement nul. Quand j'ai vu la vidéo de Luffy, elle a vraiment tout dit dans sa vidéo. Je vous invite à aller voir la chaîne de Luffy, la dernière vidéo qu'elle a fait. C'est vraiment au top du top. Franchement, j'approuve vraiment à 100% tout ce qu'elle dit. Vous êtes, ouais, clairement, c'est le reflet de cette société. Ouais, et maintenant, les gens, ils n'hésitent même plus à vous insulter dans la rue. Enfin, c'est normal. Allez, vas-y, que je t'insulte et tout, c'est normal. Voilà, on fait que de vous critiquer, que de vous juger et tout. Alors, oui, on expose sa vie sur Internet. Mais est-ce que toi, dans la rue, si tu passes, est-ce qu'il y a une nana qui va venir te choper et te dire « T'as vraiment une sale gueule, t'es grosse, mais tu devrais pas t'habiller comme ça. Mais n'achète pas ça, franchement, t'es en train de te faire arnaquer. » Non, jamais. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a attrapée dans la rue et qui m'a dit ça. Donc, pourquoi vous le faites derrière un écran ? Vous n'êtes pas anonyme derrière un écran. Le jour où vous aurez une plainte aux fesses, on vous retrouvera. Votre pseudo-anonymat, il n'existe pas. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, non, je ne me morfonds pas parce qu'il y a des débiles qui viennent rager sous mes vidéos. Je prends que les messages positifs. Positifs, positifs. Il n'y a eu vraiment que du positif aujourd'hui. À part... Voilà. Mais ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Et je suis sûre que ça vous fait plaisir qu'on parle de vous. Mais, voilà. Moi, tout ce que je vis à côté, voilà. Vous ne pouvez pas me l'enlever, ça. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je sais que dans les commentaires, on va me dire mais ne t'attardes pas sur les gens comme ça. C'est des jaloux et tout. Enfin, jaloux ou pas. Je ne pense pas que ce soit de la jalousie. C'est juste de la débilité et de la méchanceté. Voilà. C'est tout simplement le fait d'être méchant. Et c'est moche. C'est vraiment moche d'être aussi méchant et de se réjouir de la tristesse des gens et du malheur des gens. Enfin, c'est clair. Comme disait encore une fois, elle le fit. Alors, oui. Elle a fait une vidéo où, voilà, il lui était arrivé des trucs vraiment pas cool et elle en parlait. Et ça lui a fait du bien. Et moi, je comprends tout à fait ce qu'elle ressent parce que moi, le fait de parler de tout ce qui m'arrive, alors, voilà, même des choses complètement futiles. Je suis tombée malade. Voilà, ça ne va pas. Oui, ça fait du bien d'en parler. Et oui, il y a pire ailleurs. Il y a toujours pire ailleurs. Et comme elle disait, est-ce qu'on va se bloquer, enfin, s'empêcher d'avoir des sentiments, s'empêcher d'être triste parce que forcément, il y a quelqu'un qui sera encore plus triste ailleurs ? Non. Voilà, on vit dans l'instant présent et on a le droit d'avoir des coups de mou. On a le droit de ne pas avoir le moral. On a le droit d'être malade. On a le droit d'être fatigué. On a le droit de dire, voilà, aujourd'hui, ça ne va pas. Je ne suis pas bien. On a le droit d'en parler. Enfin, voilà, on n'est pas des machines. On n'est pas des robots. Alors certes, il y a des choses bien plus graves qui se passent autour de nous. Mais on a le droit de ne pas être content. On a le droit, enfin, voilà, c'est quand même notre droit. Et on a le droit de s'exprimer aussi là-dessus. Enfin, de dire que, voilà, on n'est pas content, on est malade. Voilà, il y a ci ou ça qui ne va pas dans notre vie. Et on a le droit. Et si vous n'êtes pas content, mais vous allez sous d'autres vidéos, quoi. Mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est que les gens s'acharnent à venir rager. Au lieu de zapper tout simplement la personne que vous n'aimez pas. Et pour moi, c'est une preuve vraiment de débilité profonde. Parce que franchement, pour continuer à revenir quasiment tous les jours, pour rager, c'est quand même une preuve que on maintient une bonne couche, quoi. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous filmerai sûrement la salle de bain qui sera finie. Enfin, finie, entre guillemets. Qui sera finie d'être mise en peinture demain. Parce qu'il y a encore des plaintes à mettre. Donc, je pense que ce sera fini demain. On va essayer de voir pour remonter les meubles demain. Je verrai bien. En tout cas, mon chéri, elle sera tout seule. Puisque moi, comme c'est jeudi, j'ai fait mes courses, comme d'habitude. Donc, voilà. En tout cas, un grand, grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue. Enfin, je suis encore vraiment choquée de tout ça. Et au fait, je ne vous ai pas dit, aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes. Et c'est vraiment... Que dalle, quoi. J'ai regardé sur tous les sites internet où je commande habituellement, que ce soit au niveau du maquillage. Alors, encore une fois, Sephora, mais nul. J'ai regardé sur les fringues et tout, mais il n'y a rien. Après, voilà, on va encore dire que les soldes, ça n'a pas fonctionné. Bah, forcément, on ne nous met rien. Ou on ne nous met que des machins qui datent de 2-3 ans. Donc, forcément, ça ne fonctionne pas. Moi, je n'ai encore rien acheté. Enfin, si, j'ai passé une commande sur Maquillalia. C'est la première fois que je commande. Alors, j'ai forcé plein de personnes de mon entourage à commander là-dessus. Et je n'avais jamais fait de commande. Donc, ça y est, j'ai enfin dépensé un petit peu de sous-dessus. Et je vous ai pris un petit truc pour vous. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas si je vais faire un concours juste avec ça. Ou si je vais faire... Si je le mets dans le gros lot. Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai l'impression que le lot que je vous prépare est en train de devenir énorme, énorme, énorme. Donc, je ne sais même pas comment je vais pouvoir envoyer tout ça. En fait, comme je vous l'ai déjà dit, je voulais faire un concours pour les 1000 abonnés. Pour le moment, ce n'est toujours pas le cas. Il me manque encore 200 personnes à peu près. Donc, d'ici là, je vais encore en rajouter dans le lot. Donc, ça me fait vraiment très très peur. Alors, je ne sais pas si je vais... Dites-moi si vous préférez plusieurs petits lots. Ou si je fais vraiment un maxi lot. Et la gagnante aura vraiment un superbe lot. Donc, je ne sais pas. Dites-moi. ou si je continue à faire de temps en temps des autres concours. Mais, ouais, je ne sais pas. Je verrai bien. Ça se trouve, je ne vais même pas attendre. Je vais recevoir mes commandes et je vais avoir envie de faire le concours tout de suite. Donc, voilà. On verra bien. Et je suis encore en train de parler pendant une heure. Ça était censé durer 5 minutes et ça dure encore une heure. Mais bon, ce n'est pas grave. Et je vois que j'ai encore des messages sur Instagram et je crois que j'ai un message sur ma page Facebook. Donc, non, voilà. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Enfin, répondre à tout le monde, c'est juste pas possible. Vous avez été tellement nombreuses que ce n'est juste pas possible. Mais en tout cas, c'est... Waouh ! Beaucoup d'émotions, beaucoup de positifs. Et j'ai des étoiles plein les yeux aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci Kelly pour ton soutien. Et c'est grâce à toi, tout ça, que j'ai pu avoir plein d'ondes positives aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous laisse cette fois-ci. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est jeudi. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si j'ai filmé aujourd'hui. Je ne crois pas. Donc, ça a bien avancé. Donc, est-ce qu'on va voir quelque chose ? Waouh ! Ça fait super rose d'un coup, mais non. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, il y a déjà deux couches. Mais on va refaire une troisième couche parce que on voit encore le vert. J'ai l'impression qu'à certains endroits, on voit encore le vert. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Je ne sais pas ce que ça va rendre en vidéo, mais voilà, vu que la pièce est vraiment toute noire, toute foncée, c'est vraiment pas pratique. Donc, je viens à la lumière. Donc, voilà, oui. Vous avez aussi plein de bordels dans le lit. Enfin, c'est un vrai bordel. Là, actuellement, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Il y a du cirque partout et j'ai vraiment du mal à gérer ça. Donc, voilà. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Pas de nouvelles pour mon papa. Il n'a pas passé d'examen aujourd'hui, ni rien. Il a juste rendez-vous demain. Demain, il a un rendez-vous. Donc, je vous tiendrai au courant des résultats. Donc, sinon, voilà, encore une fois, c'est génial. Merci encore pour tout. Alors, je sais que ça va faire très répété dans une même vidéo, mais voilà, moi, c'est un jour différent. Donc, voilà. Après, c'est sur une semaine. Je viens de faire quelques petits achats à Cora. J'ai été faire mes courses et j'ai trouvé deux robes. Donc, je vous ai mis des photos sur Instagram et voilà, elles me placent plutôt bien. Même s'il y en a une, la verte, je la trouve quand même hyper courte. Je ne suis pas habituée, en fait. Donc, voilà, il faut que je m'habitue un petit peu à porter des robes. C'est pas du tout habituel pour moi et j'ai un petit peu de mal à m'habiller. Voilà, je suis toujours habillée, toujours pareil, en légo. Je veux vraiment que j'en fasse ma garde-robe, mais rien ne me plaît. C'est hallucinant. Rien ne me plaît. Je ne trouve rien. Au niveau des pantalons, je ne trouve rien. Je trouve tout moche. Franchement, à part de mettre des trucs tout bariolés, je trouve ça pas beau. Voilà, ce n'est pas du tout mon style de ressembler à un arlequin, mais sur certaines filles, ça leur va hyper bien et je trouve ça trop beau. Mais sur moi, pas du tout. Ça ne me va pas. je ressemble vraiment à un hippopotame avec ça et je reviens acheter des shorts parce que voilà, l'été, je me dis, il va faire super chaud et je n'ose pas montrer mes jambes. Je me dis, si je me mets en robe, je peux bien me mettre en short. Mais les shorts que je vois, c'est des slips. Comment les gens peuvent sortir avec ça ? Quand je vois une fille passer avec ça, je me dis, mais jamais je ne pourrais mettre ça. on voit sa fesse en fait. Et voilà, je ne sais pas, je suis choquée entre guillemets de voir des gens traîner, mais dans ce cas-là, tu te promènes en slip tout simplement. Je trouve ça indécent. Je ne vais pas dire que je trouve ça vulgaire et choquant, mais je trouve que ce n'est pas approprié de se balader avec ça dans la rue. Encore, au bord de plage, ok, mais voilà, je trouve que c'est vraiment court et voilà, je n'aime pas du tout cette mode de ce qu'on trouve maintenant parce qu'on ne trouve pas un short normal. Moi, je voudrais un short qui arrive un petit peu au-dessus du genou, un short normal. Je veux dire, mais pas un slip. Ben voilà, pour moi, je n'aime pas du tout ça. Donc voilà, je n'achète rien et je ne trouve pas de fringues. Donc ça me déprime un petit peu. Donc je vais continuer à regarder les sites. N'hésitez pas à me dire des sites où vous trouvez que c'est joli. J'ai regardé sur Bo, j'ai regardé sur H&M, j'ai regardé sur Kiabi, Forever 21. Je n'aime pas du tout. Enfin voilà, je n'aime pas du tout. Si c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est sur les sites chinois. Mais je n'ai pas envie d'attendre 15 ans avant de recevoir ma livraison. Donc voilà, je n'ai pas envie de commander. je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais refilmer. Ça m'étonnerait puisque la journée est bien avancée. Et voilà, quand je vais filmer dans la salle de bain, on ne verra pas bien. Déjà, on ne voit déjà pas bien en temps normal. Alors le soir, c'est encore pire, je pense. Donc voilà, ça avance un petit peu. Même si je commence un petit peu à... Je crois que c'est la pire pièce parce qu'on n'arrive pas à tourner. C'est vraiment une microscopique pièce. Et voilà, c'est vraiment le cirque. Il y a du bordel partout. Et voir mes produits de beauté, tout ça, produits de soins, je n'ai pas accès. C'est n'importe quoi. Ça a été fait à l'arrache complet. Je n'ai même pas mes fringues parce que les machines de linge n'ont pas été faites. Donc voilà, je n'ai rien à me mettre. Et voilà, ça me saoule. Vous voyez, il fait 25 degrés. Je suis encore en pull parce que je n'ai pas de t-shirt. Tout ce que j'ai, c'est au sol. Donc voilà, je trouve ça, ça m'énerve. Donc hâte que ce soit terminé, que tout soit fait. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis sûrement à demain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi et les travaux avancent. C'est bientôt terminé. Donc voilà, un petit peu ce que ça donne. Donc là, voilà, on a mis le faux plafond. Donc comme d'habitude, ça ne rend pas super bien. Donc je vais essayer de peut-être cacher ça. Donc voilà, il reste juste un tout petit bout à mettre. Donc une découpe vraiment, vraiment pas pratique. Donc voilà ce que ça donne le rose là, en plein jour. Donc oui, il y a du bazar partout. C'est une catastrophe. Donc voilà, là on voit un petit peu le gris. Coucou. Et le rose, voilà ce que ça donne. Donc c'est un beau rose, un beau rose quoi, vraiment bien rose. Et le sol, ce que ça donne à peu près. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt sympa. Ouais, c'est pas mal du tout. Je suis un petit peu, un petit peu perdue parmi tout ce cirque. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Encore une fois, j'ai pas pu joindre mon papa. Je crois que ça a encore recommencé le vol de câbles parce qu'il n'a plus du tout internet ni de téléphone depuis ce matin. Donc soit, et on a encore volé les câbles, soit ils avaient fait une réparation vite fait et ils sont vraiment en train de tout refaire comme il faut. Mais en tout cas, j'arrive pas à le joindre. Donc là, il avait des examens. Il a juste eu le temps de m'envoyer un SMS pour me dire que ça allait et eu juste le temps de m'envoyer un SMS quand il était sur le chemin du retour pour me dire que ça allait et qu'apparemment, je devais pas m'inquiéter. Donc voilà, j'ai pas plus de précisions. Je sais même pas c'est quel examen qui passait réellement. Voilà, puisque quand les médecins vous écrivent une ordonnance, des fois, on comprend pas et voilà, là, il avait pas compris ce qui était marqué dessus mais bon, en tout cas, voilà, c'est un taxi ambulant qui vient le chercher et qui le dépose et puis voilà, il fait ses examens. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas plus de précisions. Sinon, nous, on a bientôt terminé donc c'est bien. Il n'y a plus grand chose à remettre à part... Non, même pas. Le mobile, il est raccroché donc voilà, ça avance. Puis bon, maintenant, il va falloir tout, tout, tout ranger. Là, je suis en train d'attendre ma dégusta box. Apparemment, elle devrait arriver aujourd'hui. J'ai reçu un message comme quoi elle allait être livrée donc entre midi et trois heures, je crois. Donc, j'ai vraiment hâte de la recevoir et normalement, je dois vous filmer la vidéo avec mon chéri donc ce sera la deuxième vidéo avec lui et si la vidéo vous plaît et bien à chaque fois que je la recevrai, je ferai une vidéo avec lui s'il est d'accord et j'espère qu'on va pouvoir goûter en live en fait les produits c'est plus sympa et donner notre avis tout de suite et voilà, c'est la première fois que je vais goûter une box nourriture donc voilà, j'espère que ça vous plaira ce genre de vidéo alors je sais que c'est encore une box mais voilà, je suis n'accro des box donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très sympa et je trouve que la nourriture ça change un petit peu des produits de maquillage sinon ils vont nous changer enfin notre box notre free tout simplement parce qu'elle déconne donc ça fait quand même plusieurs mois que ça va pas qu'on est tout le temps en train de se plaindre qu'on est tout le temps en train de les appeler ils sont déjà venus ils nous disent qu'il n'y a aucun souci et enfin finalement ils nous disent ah c'est peut-être la box qui est foutue il sera peut-être temps qu'ils se réveillent ça fait plus de deux mois que ça marche plus donc voilà, ils vont nous la changer on va avoir un nouveau modèle donc c'est bien s'il y a encore des problèmes ils vont refaire intervenir France Télécom mais voilà ça commence vraiment un petit peu à saouler ça coupe sans arrêt c'est en permanence que ça coupe ça coupe ça coupe donc à un moment il faut arrêter et puis il faut se bouger un petit peu donc voilà j'espère que tout ça ça va être réparé parce que pour vous mettre des vidéos en ligne je vous dis pas le temps que ça met c'est voilà c'est plus de 24h à charger donc là c'est un petit peu abusé j'ai aucun débit on est quand même dans une mini-ville donc voilà faut pas exagérer non plus donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment je reprendrai peut-être tout à l'heure si j'ai des nouvelles de mon papa ce qui m'étonnerait quand même parce que je sais pas si ça va être réparé aujourd'hui donc voilà pour le moment salut tout le monde alors aujourd'hui c'est samedi et normalement aujourd'hui on doit aller faire un petit tour à Action donc je voulais partager sur Facebook il y a un Action qui a ouvert il y a une dizaine de jours sur le secteur de froid alors je connais pas du tout ce secteur là mais voilà on va y en trouver je pense puisqu'apparemment c'est l'ancien King Jouet pour les gens qui connaissent donc moi je ne connais pas du tout le secteur là mais apparemment mon chéri connaît donc voilà moi et l'orientation ça fait 15 donc voilà on va aller faire un tour là-bas j'espère que je vais pouvoir trouver quelques petits trucs et comme je vous l'avais dit je voulais trouver des choses qui ressemblaient un petit peu à ma tile de M pour la décoration de ma salle de bain donc je verrai bien s'il y a quelque chose qui me plaît là-bas si je flash sur des sur des petites choses et pour voir aussi s'il y a des petits stickers parce que j'ai toujours les trous sur ma tête de lit je pense que voilà ça se voit toujours il y a toujours les trous ici que la dernière fois que je vous avais filmé que mon chéri s'était trompé pour mettre l'étape de nuit donc voilà la tête de lit était foutue donc voilà j'aimerais bien trouver des petites hirondelles qui partent de chaque côté donc on verra bien si je trouve ce genre de stickers parce que je n'en ai toujours pas trouvé je ne trouve rien qui me plaît donc voilà pour le moment ça reste comme ça le ménage n'est pas encore fait mais c'est rangé à peu près c'est à peu près rangé voilà on a bien tout fait ça hier soir donc voilà ça a bien avancé là je ne peux pas vous filmer parce que mon chéri est dans la salle de bain donc non voilà je ne peux pas filmer la salle de bain mais ça y est la salle de bain est terminée maintenant il ne reste que les deux portes à peindre en blanc et l'entourage de la porte de la salle de bain le truc en bois l'encadrement de la porte à repeindre en blanc voilà c'est tout ce qu'il reste à faire donc voilà il ne reste pas grand chose sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire bah c'est tout ah non je ne vous ai pas repris hier soir je crois je vous avais dit que mon papa devait faire des examens et donc il avait vu le cardiologue et apparemment tout va bien par contre il doit faire une scintigraphie du rein et une scintigraphie du coeur donc c'est prévu pour la semaine prochaine donc déjà lundi je sais qu'il a le gastro-entérologue donc tout ce qui enfin c'est celui qui s'occupe de l'estomac et tout ça donc voilà normalement ça devrait aller je pense que tout va bien mais moi j'espère voilà les médecins ont l'air plutôt confiants donc voilà c'est plutôt rassurant et voilà c'est quand même un bon soulagement je suis bien contente que ça se termine tous ces travaux tout ça parce que là ça commençait vraiment voilà je vous avais pris hier et j'étais vraiment pas du tout de bonne humeur hier voilà de vivre dans le bordel je supporte pas enfin voilà je vais pas passer pour une maniaque ou quoi parce que je suis pas du tout maniaque enfin je l'étais mais je me suis beaucoup beaucoup calmée parce que ça me bouffait la vie tout simplement je passais mon temps à voilà dès que je me levais le matin je faisais du ménage du ménage et toute la journée je faisais ça ça m'a vraiment bouffé la vie et je me suis vraiment beaucoup calmée mais voilà le cirque je ne supporte pas ça non voilà là ça va un petit peu mieux c'est à peu près rangé il y a encore quand même pas mal de choses à ranger bon ça va être fait je pense que voilà on va pas traîner non plus sur Nancy on va juste voir le magasin Action je pense qu'on va faire un petit tour en magasin de pêche parce qu'il y a un magasin de pêche sur Foire et je pense qu'on va redescendre sur sur Oudemont et passer un petit tour à Nose enfin Oudemont Vendœuvre je sais jamais où c'est qu'il est le Nose mais voilà c'est dans les coins là-bas enfin pour celle du coin si ça intéresse sinon je pense pas aller dans les boutiques de fringues puisque voilà je trouve rien je trouve rien qui me plaît ça fait plusieurs fois que je vais dans les magasins de fringues et je ne trouve absolument rien je trouve que la mode de maintenant c'est c'est pas beau et le pire c'est qu'il me faut des fringues puisque je n'ai absolument rien à me mettre je trouve que des robes alors oui c'est bien des robes mais je vais pas traîner en robe en permanence surtout quand il fait froid mais là ils amènent du beau là on a un beau soleil donc c'est chouette par contre j'ai pas reçu ma dégusta box alors ça sert à quoi de prendre un rendez-vous avec un livreur si c'est pour pas livrer enfin je trouve ça nul donc je sais pas quand est-ce que je vais être livrée bah s'il passe aujourd'hui bah tant pis quoi enfin je serai pas là et c'est hors de question que j'aille jusqu'au dépôt ou quoi je sais même pas où se trouve leur dépôt donc voilà au lieu de faire livrer ça par la poste par Colissimo non il passe par un transporteur enfin j'ai horreur de ça et je sais que j'ai arrêté quelle box non j'ai arrêté de me faire livrer par c'est sûr non j'ai arrêté ouais j'ai arrêté de commander sur beauté privée en me faisant livrer par colis privés justement à cause de ça parce que les livreurs hors poste c'est ça du n'importe quoi ils font vraiment ce qu'ils veulent et voilà ça ça m'énerve donc voilà je suis pas très contente de la poste non plus mais voilà le service est quand même de meilleure qualité et en plus de ça ils me déposent ça à la poste si je suis pas là tandis que là je me retrouvais je ne sais où dans un truc où il fallait chercher mon colis donc voilà ça m'énerve un petit peu ce genre de choses donc je ferais bien si je continue avec la box là j'ai encore même pas reçu que ça m'énerve déjà donc c'est déjà mal paré mais bon on verra bien moi je vais vous laisser pour le moment et je vous reprendrai sûrement quand on arrivera à Action alors je vous retrouve en fin de journée en fait je n'ai pas filmé de l'après-midi je suis désolée j'ai fait un petit tour à Action et je vais vous montrer ce que j'ai acheté déjà à Nose parce qu'il n'arrête pas de parler voilà un furbise et regardez je ne sais pas si on voit ses yeux mais regardez-moi ses yeux de méchant alors j'ai acheté un furbise par moment il est adorable et en fait il devient méchant cet abruti là est méchant et il n'arrête pas de me crier dessus et ses yeux ont des flammes carrément alors je ne sais pas je n'ai pas de chance normalement le furbise s'adapte en fait à notre personnalité je pense chaque furbise a sa personnalité et moi il est méchant donc voilà je me pose un peu de questions est-ce que moi je suis méchante ou quoi mais bon il est vraiment méchant il ne fait que de me galer dessus et je ne sais pas ce qu'il dit ouais bah oui il me voit donc donc voilà il ne fait que de me harceler et j'aimerais bien qu'il se tase j'essaie de me mettre sous la couette là parce qu'il m'empêche de parler donc voilà j'ai été voir chez Action j'ai pas trouvé que c'était un magasin un truc de fou quoi alors certes oui il y a des très bonnes affaires il y a des trucs assez sympas et je me suis fait piquer par un moustique il y a des trucs assez sympas mais j'ai pas trouvé que c'était le magasin du siècle voilà au niveau de la déco il n'y a pas grand chose en fait enfin peut-être que chez moi il est petit alors c'était très petit et qu'il n'y avait pas pas grand chose en fait dedans donc voilà encore une fois j'ai pas trouvé mon bonheur enfin après c'était pas c'était pas de mes goûts j'ai assez j'ai vraiment des goûts assez spéciaux donc non voilà pour le moment je recherche vraiment du style Mathilde M pour ma salle de bain mais c'est hors de prix quoi vraiment j'ai regardé sur son site c'est vraiment c'est hors de prix mais si c'est les soldes enfin voilà 100€ la cuvette de toilette enfin faut pas exagérer non plus c'est c'est pas une cuvette en or non plus enfin je trouve que c'est exagéré les tarifs donc voilà malheureusement j'ai rien trouvé mais c'est vraiment ce style là qui me plaît et mais c'était pas ce truc et voilà sinon j'ai trouvé quelques petits trucs à nose ben voilà le Furby c'est vraiment ce que j'attendais enfin un Furby c'est vraiment ce que voilà j'en rêvais depuis toute petite bon je l'ai payé 25€ voilà il en vaut 60 donc voilà sinon j'ai acheté des chaussures elles sont trop belles alors je vais vous les mettre sur le bord de fenêtre voilà j'espère que ça fait un petit peu à contre jour donc en fait elles sont beige et il y a plein de petites perles comme ça dessus donc la marque je connais pas Farashun donc j'ai essayé en 39 elles étaient trop grandes et du coup je les ai pris en 38 et bon ça je compte les mettre avec ma robe pour le baptême j'avais pas de chaussures pour le baptême et je les ai payées 6,99 donc je les trouve super jolies et ouais j'avais essayé en 39 et en fait elles sont trop grandes donc voilà il faut prendre une taille en dessous enfin pour ma part et voilà un léger talon voilà je serais pas à plat je savais pas trop quoi mettre je voulais pas mettre des chaussures des chaussures hautes et voilà ça c'est parfait donc je suis super contente de mon achat j'espère que j'aurai pas mal au pied dedans surtout que voilà je ne tente pas les remettre après on verra bien mais c'est un style assez spécial donc voilà on verra bien et mon chat qui est complètement perturbé par la bête regardez elle ne la supporte pas et elle ne veut même pas s'en approcher elle s'en éloigne elle contourne la bête alors j'espère qu'elle va pas me la bouffer donc voilà mes petits achats j'ai voilà pour ainsi dire rien acheté juste à part mon jouet et mes godasses donc voilà bon c'était pas non plus des achats de folie mais en tout cas je suis contente par contre je me demande si ça va vraiment avec la robe mais je suis vraiment pas mais vraiment pas douée donc je vous ai montré la robe c'est la robe à fleurs avec les grosses fleurs je suis vraiment pas douée pour coordonner les fringues clairement voilà je suis vraiment pas douée pour ça mais bon je me dis des chaussures beige ça va avec tout surtout que la robe elle est hyper colorée elle est blanche avec des fleurs violettes des fleurs verts des fleurs bleues des fleurs roses enfin voilà elle est vraiment toute colorée donc je me dis du beige bon ça va et puis je les ai trouvées jolies tout simplement donc on verra bien ce que ça donne mais bon j'ai fait un concours aussi j'ai pris deux palettes chez Action donc c'est pas un concours de folie c'est voilà c'est juste une petite palette qui coûte vraiment pas cher du tout et je tenais à vous la faire gagner donc la palette là je vous la fais gagner sur Instagram vous avez jusqu'au 11 juin pour participer et normalement je devrais recevoir une palette essence et je vais vous la faire gagner aussi donc ça ce sera par contre sur Youtube je sais pas quand est-ce que je vais recevoir la palette et je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo en ligne puisque tout simplement je l'ai pas encore reçu donc on verra bien quand est-ce que j'aurai tout ça et d'une manière ou d'une autre voilà j'en ai pris une pour vous donc voilà c'est pas des lots de folie mais il y a voilà comme je vous l'ai dit je prépare un maxi concours pour si un jour j'atteins les 1000 abonnés mais je vois que mes abonnements augmentent de plus en plus donc j'ai bon espoir et puis bon voilà 1000 abonnés c'est quand même très symbolique pour moi et je serais super heureuse d'arriver à ce chiffre pour moi voilà une fois que j'arrive aux 1000 abonnés c'est bon j'ai tout atteint donc voilà c'est un petit peu entre guillemets même si on ne peut pas avoir d'objectif sur Youtube voilà je me dis un petit peu ça va bientôt faire un an que je suis enfin ça fait déjà un an que je suis sur Youtube je me dis 1000 abonnés en un an voilà ça serait vraiment le top donc voilà on verra bien après je ne suis pas à la course aux abonnés je déteste voir les personnes qui calculent tout le temps leurs abonnés ah tiens on est à temps tiens on est à temps voilà qui sont en permanence je trouve ça hyper saoulant c'est sûr ça fait plaisir mais voilà c'est la chasse aux abonnés comme ça je trouve ça un petit peu ridicule donc ça voilà il y a des choses que je vois passer sur Facebook sur Instagram ça je sature je sature je ne suis pas sûre mais bon je ne dis rien mais j'essaye d'ignorer mais malheureusement ça apparaît dans mes files d'actualité il faudrait que je me désabonne de certaines pages parce que je vais vous laisser je vous fais de très très gros bisous je vous remercie pour votre gentillesse d'une manière ou d'une autre je vous referai une vidéo juste pour ça pour le concours et pour vous dire tout ce que je pense tout ce que je vous ai déjà dit dans ce vlog pour vous dire un grand merci tout ça donc voilà de toute façon vous verrez tout ça et ben voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye